Romains de l'Empire Occidental, noble fils de la cité éternelle, l'heure est venue de rendre sa puissance à Rome. Ils se préparèrent à faire la guerre. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Attila avec la campagne de l'Empire Romain d'Occident en légendaire. Nous sommes à l'épisode 10. La dernière fois je vous avais laissé après une défense de Martigny en Maxima Sicoanorum, c'est en Suisse actuelle. Et on avait poussé aussi en Écosse avec la première prise de ville, à savoir Aydon, qui était la ville des Calédoniens. On a décidé de pousser ensuite pour essayer de prendre Twizis avec deux armées qui étaient pas mal renforcées, donc avec des mercenaires en majeure partie et surtout de la retirer. Donc j'ai assiégé un peu la cité pendant deux tours actuellement, j'ai fait une petite ellipse. Il y a eu quelques batailles mais c'était plutôt des défenses de ville contre des rebelles, notamment à Cologne. Donc Cologne qui a résisté sans grande peine avec la garnison qu'elle a pour le moment, elle est imprenable. Contre une petite armée de rebelles ça va. Mais deux armées ça peut redevenir plus compliqué, voire trois, voilà quoi, ça se discute. Et là du coup on se retrouve pour une nouvelle offensive. Donc l'armée du général Lucius Paisentus Marcellus avec trois onagres, j'ai raccouté deux onagres mercenaires 7 pour la faire. Et aussi une autre armée de renfort de la Légion 30, coup de parvictrice, donc avec des unités de AH et tout. Et on a aussi 84, 85% de puissance des murs qui est là. Donc voilà la garnison que l'on va affronter. C'est une 10 unités de tir quand même sur, alors, sur 14, et 4, 18, 19, sur 19 unités c'est quand même énorme quoi. Donc on va devoir faire attention en espérant que nos généraux... Très bien, je retrouve pour l'assaut sur la capitale Piekte-Twezis. J'ai déployé mon armée de cette manière, donc c'est une armée d'offensive, donc on va être assez agressif. Donc j'ai mis tous mes onagres en première ligne pour essayer de fracasser les murs. Donc on a une section du mur qui est en deux sections qui sont engagées à plus de 50%, donc on va essayer de jouer là-dessus, sur ce secteur. On a une autre armée d'enfoirs qui va venir par là, au passage. Donc, alors, mon génère, je vais le mettre en première ligne en haute de tortue pour tanker. Mes pillards celtes, je les laisse là. Derrière, j'ai mis toutes mes tours, donc 3 unités à la hache vont être dedans, donc les bandes de pillards germaniques à la hache, donc de base. Ainsi qu'une unité de mercenaires celtes, donc des brêteurs de meilleure qualité que ceux-là, quoi, la bande de celtes de base. J'ai laissé toute ma carrière germaine en arrière, mes tirailleurs, celle d'ici et nordiques là, ça peut être utile. Et j'ai encore une autre, une petite carrière en réserve en cas de mauvais coup, quoi. Donc là, le but, ça va être simple, c'est de faire une brèche dans les murs et je pense qu'ils auront les onagres. Donc je vais essayer de mettre tous les talons enflammés. Voilà, c'est parti. Bonne nouvelle, l'onagre n'est pas alors ici, donc on va commencer à ouvrir le feu. Sur la section qui était à 56%. Et si on peut mettre le feu à la cité, bah c'est encore mieux. Déjà on est à 73%. Bonne nouvelle, les forces additionnelles sont arrivées. Donc là, nous, ils pouvaient s'écrouler d'un coup, ça pourrait être très cool. La deuxième ramée de renfort arrive. Donc là, je vous promets que ça risque de l'agir à fond. En plus, il y a eu beaucoup d'unités romaines, donc là, je vais commencer à les ramener. Ils ne sont pas en marche forcée, je vous rassure. Là, le but, ça va être simple, c'est de faire la plus large brèche possible, quoi. Je pense qu'une brèche de 3-4 sections, ça devrait être suffisant. Enfin, chante-là, on a une brèche à 64. On détruit ça, on se focalise dessus. Donc là, je vais dire, on a Romain 2 focalisé. Hop, désolé, excusez-moi. Donc là, on va continuer le bombardement. Parfait. Là, c'est très bien. La vie est endommagée à 19%, donc on a du moins de fois partout. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à avancer les généraux. Ici. Donc, voilà, c'est que ça, si vous ne le connaissez pas, c'est un ami que j'ai rencontré du temps de Total Coliseum. Il travaillait sur du modding. Et voilà, donc, si jamais vous voulez avoir ces créations, n'hésitez pas à aller voir le Steam Workshop, ou je lui demanderai de vous donner des trucs, on verra. Alors, là, on va se focaliser là-dessus. Là, le but, ça va être d'incendier un peu la cité pour augmenter la dévastation. Ouf. Alors, ça rentre ou pas ? Oui, ça rentre ou pas, ils sont à 24, très très bien. Alors que le roi calédonien Camulogonos est en train de faire des allées venues entre ça et son point de rayonnement. Je vais rapprocher un peu mes oreilles pour voir ce qu'il y a. L'ennemi a été retrouvé ! Donc là, je ramène mes légions, je ramène toutes mes unités disponibles. Je pense que la première vague que j'envoyais, c'est des unités de mercenaires à la hache. Là, on n'a plus besoin du détour, par conséquent. Les unités à l'âge, vous le savez, sont très redoutables. De l'instant, l'autre général, il est fatigué comme pas deux, mais il court. Donc là, je le met en x3, il ne se passe rien de spécial. Je ne vois aucune autre unité. Ça me ferait de la peine de gâcher mes munitions de l'âge là-dessus. Je pense que si je pourrais ramener mes quelques jambes. Bon, là, il tire, on fait un peu de tir en oeuvre, on va essayer. Là, ça touche très bien. Là, je ne peux pas détruire les murs du fort, ça ne sert à rien. En fait, je vais peut-être faire un petit carnage dans les murs de l'hivertel. Oh, il y a des javelots, les vilains. Deux unités de javelots, il y en a, je crois, quatre ou six, si je le souviens bien. C'est parfait, la tortue à la caisse. Vas-y, vite ton carcouin. Ah, au moins, il y a des javelots, j'avoue ici, c'est parfait. On stoppe le tir. Stop, peut-être que si vous pouvez me donner ça, par contre, je tirerai pas dans leurs archers. Notre autre général, là, va arriver en tortue. Qu'est-ce que ça touche ? Ouais, ça en a touché une douzaine. C'est très bien. La ville, quant à elle, est à 25%, donc là, on va arrêter les dégâts. On va se concentrer sur cette unité d'infanterie. Excellent, on va là-haut. Là, je crois vraiment de gober, c'est avec mon général, vous me direz, mais si ça peut permettre d'éviter que les tireurs me tirent dessus, ça serait parfait. Je vais commencer à rapprocher mes javelots, c'est toujours un milieu. Donc là, ils ont concentré la majeure partie de leur force ici. J'ai des actifs de tir le métier à vous par ici. Donc lui, il a un cri de guerre, et lui, il a un monde incri. Un peur de niveau 1, donc ce qui a augmenté la capacité des compétences et cocher avec 20%. Parfait, donc tu vas-y, tu peux tirer. On est des légionnaires, on s'entraîner toute notre vie pour ça. Un autre javelot là, donc là, ils sont en train de produire toute leur munition, c'est parfait. Très très bien. Excellent. Si l'ennemi n'a plus de munitions, ça va être tout bénef pour nous. Et je ne veux pas dire, mais j'ai quand même là 7 unités à l'âge, prête à intervenir. 7 unités, vous vous rendez compte ? Je vais reculer un peu mes javelots. Enfin, j'ai rapproché mes haches. Donc il y en a 4 qui viennent de... Qui sont des mercenaires celtes. Et 3, des mercenaires germaniques. Comment ils de javelots encore ? Oh, ils en ont encore pas mal. Les archers là, une fois que les archers sont utilisés en munitions, ce sera parfait. Je vais pousser un peu avec mes généraux. Et ça peut le tirer, il faut d'autres unités. Au moins, ils auront des pertes quoi qu'il arrive. Ils auront encore pas mal de Kavala en réserve, je pense. Parfait, la chaîne a pris une mission. Là, il me restait quelques javelots, espérant qu'il y ait dépense. Là, je vais commencer à approcher mes tiroirs celtes, mercenaires. Alors. Tu étires toutes les munitions, ça se passe comment ? Oh, là, je pourrais faire un beau tir de loupé là. Vous voyez toutes les unités d'infanterie que j'ai apportées. Un peu, oui. Non, non, reculer, ça devient un peu d'endroit pour les archers blancs. Attendez qu'ils aient plus d'archers blancs sur le tir. Est-ce que je trouve un tir de face là ? Oui. Est-ce que ça fait des pertes ? Ah, quand même, ça fait une cannelle de mort, une vingtaine bientôt. Voilà, ça touche les levées celtes. Ça a fait du mal à jouer du coup en mur. Oh, ça commence à monter un peu. Allez, hop. On laisse le carton se faire. Bon, là, il y aura moins 5 euros, bref, c'est toujours que ça de pris. Tout ce sont des celtes. Ils ont 30 d'habitude, je commence avec la dune. Allez. De toute façon, vu le mur, le nombre d'hages qui vont leur tomber dessus, à un moment, ils ne vont pas rigoler. Là, j'ai dans mon autre, on essaie de commencer à tirer là-dessus. Là, il faut toucher tout le monde, de toute façon. Est-ce que tu peux tirer en diagonale ? Ouais, tu peux tirer en diagonale. Ouais, tu peux tirer en diagonale. les tours là sont tombés, est-ce que je t'entraîne pas un petit contrôle de moi ? s'il peut tirer comme ça, ça serait idéal, ça pourrait toucher la cavalerie ou attends ce voyage, j'ai une autre unité, essaie de devider tes munitions dès que possible s'il te plaît c'est très bien et la dernière salve, ça monte à 2,5 mètres on va retirer notre unité allez à la suivante maintenant leur roi qui est toujours retranché là-haut côté de l'un lâche il y aura encore d'autres lancer en réserve je pense donc là le but ça va être de tir en diagonale ici essayer de faire un maximum de dégâts allez là j'ai encore un peu poussé mes légions par le palatina je vais avancer toutes mes haches alors tu les vois là, il ne faut pas déconner le problème avec la hauteur là, ils aident bien allez allez j'ai aimé ça en plus ils sont de côté donc ça doit peut-être les choquer attend ça recocule là c'est un peu le jeu du chef et de la souris joli défaillant très très bien à toi troisième unité qui va devoir te tirer donc 164, 235, on est bientôt 400 morts une unité qui a tiré toutes ses ammunitions il faut 2 000 pour qu'on aura les anti-va pour savoir force je ramène tout de suite une autre unité de javelot je ramène aussi mon unité de javelot de la légion les lanciers aussi je ramène tout ce que je peux oh ça y est il se lance à l'assaut je ramène des lanciers on va ramène tout de suite des morceaux on va faire le copain vous êtes où ? ah vous êtes où ? non il est mal alors on va faire le petit clipur au moins que sécurité de charge c'est cool on va charger un autre c'est ça ? on va charger un autre c'est ça ? c'est bon la carrière essai de ça la mort proteste si j'ai l'impression j'ai l'impression j'hésite à les charger là parce que j'ai pas que j'avais un tir de deux quand même il y a un repli une chose de cible et on a un tir de précision que j'ai oublié qui a encore augmenté les dégâts des tirs et enfin une première unité de le vaisselle qui craque, excellente nouvelle tu vas nous changer d'île il faudrait essayer de descendre cette unité de bretter celt ou les lébios pour vous tirer je vous ai dit tirer là on va ramener la palettina occidentale ça va les camions je suis tiré donc une recule non on va les lancer pour les massacrer en plus c'est qu'on veut l'explicité carré qui avait des munitions certes c'est que c'est 4 soldes mais c'est 4 soldes là je remets tous les lanciers rien à foutre pour que ça tombe plus rapidement alors est-ce que les lanciers... il ne faut pas que la calé soit constitué ça serait parfait très 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 bien on va vite reculer, reculer il va y avoir du petit repichon sinon donc reculer aussi bon au moins ils ont remis dans d'autres unités c'est un peu fluide c'est un peu fluide voilà pour ça si leur jeu veut me tirer dessus c'est parfait allez prenez une petite tortue je vais vous donner ça encore et une gorgage est-ce qu'ils ont fait du TK ? ils font du TK c'est cool il y a un petit coup de guerre pour corranger le copain ça fait qu'il reste encore une unité qui a des munitions est-ce que j'en mets dans le temps une cavalerie qui va les charger je pense que je vais faire ça comme ça derrière mes haches interviennent on pourrait débloquer la situation il faudra passer par ce trou de souris après ils ont plus de tour d'un autre côté c'est ça qu'il faut se dire il y a encore une unité de lancier ça c'est contraignant je vais quand même déployer mes deux unités de hache avec la cavalerie germanique en support et d'où le rôle ils ont un onag là ah ouais carrément bon mais il va falloir accélérer les choses j'ai l'impression j'aurais une cavalerie là les haches vous allez suivre derrière vite allez là on force le passage c'est de l'urgence tu passes par là on va complètement les gammes bang les haches à vous de jouer et on va flanquer pour le moment ça se passe bien ah ils tirent dans leur poivre pour moi ça m'arrange allez on pousse on est en train de forcer au centre ça passe très bien l'assaut devient un carnage pour eux là on gagne le premier secteur ouh ça commence à craquer du coucher on va passer on est en train de fonder allez on pousse on pousse on pousse le gros de l'armée est en train de fondre là c'est une mêlée sans nom grâce au support des fédérés germains parce que on va dire que les unités concrudes c'est des fédérés germains on va pas se le cacher voilà attention là parfait on va nous aider les unités de lance ici oui allez venez on en finit poussez ah bah donnez des puillards on va se les faire allez culbut et vous aussi allez oh on a l'air menti d'être la majeure partie de leur armée ce qui est plutôt une excellente nouvelle alors la cavalerie germaine vous allez intervenir ou germanique si vous le ferez ou j'ai jamais le H ici donc on vous embarque tous il reste un roi à descendre enfin à les massacrer on va souffrir le roi qui comprenne un peu à qui il avait affaire on va encerclé cette bande de pierre là ils sont prêts par deux unités de lancer une troisième va arriver sur eux là c'est le défermement de la horde enfin de la légion les fuyards se retirent je vais reculer mes troupes il ne faut pas me prendre des tirs gratuits et j'ai un régime de tirerie qui va peut-être faire un petit tour par là par là tu ne peux pas en monter ah ils ont mis une barricade ah bah il suffit de casser la barricade on va passer le tambour de rouclier mais c'est le seigneur de guerre sept non c'est une unique sorte de grouvel pour l'instant cette unité de hache va casser la barricade ici rien à grande vas-y montre ce que tu as dans le ventre donc franchement l'assaut il se passe plutôt bien donc une charge massive ça suffit à l'écadémie et la bande de guerre germaine fait un contact la deuxième très bien ici on va passer par faire le tour j'ai envie de vous dire Roma Invicta contre les Pictes et les Calédoniens vu qu'on les a abattus avant et on montre que l'Empire Romain n'oublie pas ce qu'il s'est passé avant vu que les celtes ont toujours résisté aux légions romaines pendant des siècles et des siècles un nouvel âge est en train d'arriver donc le général Marcellus Lucius a réussi à l'emporter accompagné du général Marcellus la capitale de Toisy s'est tombé et pour l'honneur pour l'honneur de cette grande victoire la cité va être pillée et occupée voilà il ne fallait pas nous chercher je vais détruire les bâtiments et les descendre je vais détruire ce bâtiment de religieux qui ne servira pas là on a une forge on pourrait la reconvertir mais non très très bien une nouvelle tradition d'armée qu'est-ce qu'on va faire on va booster les Mitanaï pour avoir plus d'intégrité dans cette force alors il nous reste 3459 qu'est-ce que je peux faire alors là les Pictes officiellement ils sont détruits la preuve 8ème faction on les enchaîne ça tombe comme des mouches petit fait intéressant Diracium est au même de séparatistes romains ça c'est une bonne nouvelle qu'est-ce que je peux bâtir d'autre donc là je ne vais rien faire alors en Italie donc si certains se demandent ouais à quelle heure tu as des unités ou d'un modé mais tu n'as pas encore eu leur service pourquoi tu ne les prends pas et bien je vais vous montrer vous allez comprendre pourquoi pourquoi je vous avais déjà montré entre guillemets mais regardez-moi les coûts d'entretien du 300 entre 250 et 300 c'est pas que je ne veux pas mais mon économie ne suivrait pas si j'avais une économie de 10 000 voire 15 000 denis de revenus je dirais pourquoi pas pourquoi pas mais la situation actuelle est trop tendue pour le permettre tout simplement donc là je justifie mon choix par sécurité économique on va dire alors à 16 pour on va faire un nouvel auditorium on a déjà plus de sous on est en hiver notre unité a failli morfler mais ça c'est rien on va reconstituer un peu tout ça la deuxième des chiens on n'a rien pris ça c'est cool par contre les chiens je vais pas m'en servir je les virerai ça ferait des sous et ça aussi très très bien on risque de se prendre une révolte au prochain ok donc l'arménie a été détruite selon les dernières nouvelles dans le monde alors on va encore détruire quoi ça donc à tous les sont déconstruits on va reconvertir la cité en capitale j'essaierai de regarder sur internet quelle cité avait le nom de Tuesis à l'époque actuellement ou à le nom enfin quelle cité à le nom de Tuesis actuellement je pense que c'est d'un bourre dans la logique et Blanos c'est obligatoire on va pas se le cacher alors qu'est-ce que je peux faire je vais essayer d'améliorer d'autres cités ou auditorium donc là ça se développe bien Andalmatie et je vais débloquer de ma viadure niveau 2 je vais peut-être développer ça long c'est un petit simile tous mes revenus et là on va recommencer à gagner un peu de sous elle s'est améliorée à gagner un niveau félicitations qu'est-ce qu'on alors est-ce qu'il y a d'autres qui ont gagné alors toi ah c'est toi le gouverneur et bien on va développer croissance et pénalité parfait toi c'était un gouverneur aussi en Mauritanie comme on n'a que deux villes sur les trous on va profiter je vais booster plus d'heures publiques et moins de pénalité religieuse et sur mon dernier c'est notre améliorer que nous venons d'appuyer c'est parfait très très bien ils ont une grosse carnisons et blâne ou pas ah oui quand même ils se sont fait plaisir c'était niveau 3 punaise les mecs on est même pour 400 trucs vous avez déjà des villes à ce niveau là vous avez sorti d'où donc je n'ai pas trié la légion 30 à il donne déjà donc on va rendre révolte on la matra rapidement et voilà ce sera tout pour ce tour ah oui niveau technologie si je vous l'ai dit j'ai commencé les régulations intermaritales ce qui va nous permettre de construire des cités de niveau 3 grande ville petite cité et réduire les coûts de construction de tous les bâtiments de construire toutes les grandes bâtiments de ville de 10% donc du 6 000 on se fera du 5 400 et du 5 600 pendant le passage de tour apparemment les ébènes ils veulent la paix mais on va trafiler ah des celtes rebelle et ben on va les écraser bonjour bon c'est pas alors alors là j'ai envie de pousser une gueule dans le compte ces gars et j'ai envie de dire pourquoi 3 unités nordiques rebelle celte il faut m'expliquer là à moins que les scènes soient des nordiques je ne sais pas bref parenthèse faite excusez-moi si j'ai gueulé dans vos oreilles c'était pas mon intention mais là je n'ai pas compris voilà alors je vais faire sanitation en plus de déployables donc lui il peut faire des batailles de nuit aussi c'est très bien ça nous est utile et je vais faire plus de nourriture par contre il va nous falloir rebâtir à Toesis je suggère un capitole d'entrée de jeu et un forum pour plus d'ordre public comme on a une fertilité faible je vais faire des moutons pour commencer là je peux faire un auditorium là je vais faire des moutons aussi parce que les moutons ça donne un peu de nourriture certes mais ça donne aussi des revenus et là on va avoir besoin de commencer à consolider notre économie ils sont combien là ? ils sont 13 si je recrute des mercenaires je peux pas aller me les battre j'ai pas que ça soit trop tendu en fait c'est ça qui m'ennuie et j'ai vu deux informations importantes donc là on va envoyer la première c'est celle-là une armée pique qui quitte l'Angleterre en avion de transport et la seconde alors c'est un amiral on va essayer d'aller chercher les visigotes donc voilà je vais terminer cet épisode ici je passerai le tour j'espère qu'il vous aura plu on aura consolidé notre avancée en Calédonie ou en Écosse c'est comme vous le souhaitez si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou autre à faire n'hésitez pas et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire je vous dis à la prochaine c'était Kaiser von Kerstein merci d'avoir suivi et à bientôt